Après le triomphe de Jacques Codillard l'an dernier pour les Frères Sisters, l'Académie des Césars décernait son nouveau trophée lors de la 45e cérémonie depuis la salle Pléiel, à Paris. C'est Roman Polanski pour J'accuse qui l'a emporté, avec des applaudissements et quelques huées. Laura, Laura Paz, la catégorie du meilleur réalisateur était particulièrement attendue pour cette nouvelle édition des Césars. Il faut dire que Roman Polanski, volontairement absent, avait toutes ses chances de l'emporter avec J'accuse. Le film était nommé douze fois. Une possibilité décriée par le ministre de la Culture en personne. C'est finalement bel et bien Roman Polanski qui a gagné pour J'accuse. En l'absence du réalisateur, son César, lui, sera remis par l'Académie plus tard. C'est la cinquième fois qu'il remporte ce prix. Étaient en compétition, Nicolas Bedos pour La Belle Époque, François Ozon pour Grâce à Dieu, Éric Toledano et Olivier Nakache pour Horme Norme, Roman Polanski pour J'accuse, Lady J. Lee pour Les Misérables, Céline Sciamma, seule femme nommée. Ce manque de parité a été dénoncé par les stars du 7e art, pour Portrait de la jeune fille en feu ainsi qu'Arnaud Desplochins pour Roubaix, Une Lumière. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Play-El. D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée. Cela promet de ressembler davantage à un symposium qu'à une fête du cinéma censée récompenser ses plus grands talents, a d'abord expliqué Roman Polanski dans un communiqué. Les médias et les réseaux sociaux présentent nos 12 nominations comme un cadeau. La direction de l'Académie, geste autoritaire qui aurait provoqué sa démission. On balaie ainsi d'un revers de la main le vote secret de 4 313 professionnels qui, seuls, décidaient nomination. Et plus de 1,5 million de spectateurs qui se sont déplacés pour voir le film, a-t-il dit. Outré par cette décision, la comédienne Adèle Haenel, qui a, taclé Polanski, a quitté la salle sous quelques applaudissements. Outré par cette décision, la comédienne Adèle Haenel. Sous-titrage ST' 501